Bonsoir, comme on est bien dans les pays arabes, on va y rester, mais on va descendre. On va descendre au Maroc, et au Maroc on va descendre encore et on va aller au Sahara, en tout cas au début du Sahara. Et vous allez vous imaginer un petit village, je suis sûre que vous le connaissez, un petit village au tout début du Sahara, avec des petites maisons couleur sable, avec des allées sinueuses qui mènent au souk, et au souk, imaginez des étals, des étals où on sent les épices, des étals où peut-être parfois dans les allées on peut entendre des jeunes garçons qui chantent à leur petite amie. Et si on continue, dans ce village, on peut voir plein d'enfants. tout autour d'un homme, l'écoutant, les yeux écarquillés. Et cet homme c'est Hachashi. On va parler de Hachashi. Hachashi, c'est un homme grand, tout maigre, avec trois poils au menton. Hachashi, il a une vieille tjelaba, toute trouée, avec des vieilles babouches, et puis un turban, tout usé. Hachashi, tout le monde l'écoute. Parce qu'il a plein d'histoires à raconter, ces histoires. Les enfants lui disent, Hachashi, raconte-nous quand tu as tué trois tigres en même temps. Hachashi, raconte-nous le jour où tu as réussi à tuer dix guerriers d'un coup. Et Hachashi raconte. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on l'appelle aussi Hachashi le menteur. Tout ça, ce n'est pas vrai. Hachashi, il raconte, il raconte. Les enfants le croient, les adultes ne le croient pas. Et puis au bout d'un moment, tout le monde le croit. Parce que ces histoires, elles sont belles. On l'appelle même le roi Angueni. C'est un héros dans ce village. Et dans ce village, un jour, un lion monstrueux commence à rôder autour du village. Un lion qui commence à tuer des hommes. Un lion qui commence à ravager les caravanes qui passent par là. À ravager les troupeaux. Plus personne ne rôde dans la campagne de ce village. Alors, le sultan du village envoie un crieur au souk. Avis à la population. Notre bon sultan donnera en mariage celui qui réussira à délivrer notre village de ce lion. Alors, tous les jeunes gens du village, tous les gens les plus forts, les plus courageux, s'arment et partent. Un jour passe. Rien. Deux jours. Personne ne revient. Trois jours. Personne encore. Et le soir, il voit au loin, seul, un cheval qui rentre. Le flanc blessé. Et là, pendant la nuit, toute la nuit résonne des chants de deuil. Le village a perdu ses hommes les plus forts et les plus courageux. Alors, au matin, le sultan se rappelle. Se rappelle que dans le village, il y a Hachachi, le roi Anguni, le courageux Hachachi. Il le fait venir à la cour. Hachachi, tu es le seul à pouvoir libérer le village de ce monstre. va délivrer le village, sinon je te coupe la tête. Hachachi, il s'incline. Il rentre chez lui, accompagné des enfants qui comptent à eux. Ouais, Hachachi, enfant, fais l'appel à toi. Bien sûr, Hachachi, tu vas réussir, tu vas sauver le village. Hachachi, c'est bien que ce n'est pas vrai ce qu'il raconte. Alors, il rentre chez lui, il réfléchit. Il se dit comment je peux faire. Il va me couper la tête si je ne le fais pas. Alors, il pense à son arme. Et en fait, la seule arme qu'il a, c'est un bâton, on voit, nous. Et la seule monture qu'il a, c'est un âne. Alors, il réfléchit. Et puis, d'un coup, Hachachi se souvient d'un proverbe. L'art du sage, c'est l'art de fuir. Alors, Hachachi prend sa djelaba, une qu'on n'a jamais vue. Il prend un baluchon, dans le baluchon, il met des petites boulettes de viande. Il met du kiff. Il le met sur son dos. Et le voilà parti, inconnuto, du village. Hachachi n'a peur. Il n'a jamais, en fait, il n'a jamais franchi les murailles du village. Et quand il arrive au niveau du muraille, non seulement il a peur parce qu'il n'a jamais quitté son village, mais en plus, il pense à ce lion, ce lion des sables, ce lion féroce. Et au moment où il est en train de penser à ça, il n'a pas fait quelques mètres qu'il n'entendait pas derrière lui. Alors il regarde à gauche, il regarde à droite, et ah, ah, il monte tout au-dessus d'un palmier. Le lion le suit. Le lion se frotte le dos le long du palmier. Il secoue sa prière. Il se dit qu'on est bien, là, à l'ombre du palmier. Il regarde Hachachi et il s'assoit. Hachachi a son chapelet. Il récite fièvreusement des prières et des prières et des prières. Et puis, au bout de deux heures, quand même, regarde le lion qui est toujours là. Son corps est tout antinosé. Et il a une idée. Il se rappelle que dans son baluchon, il a mis des petites boulettes de viande. Et qu'il a mis aussi du kiff. Alors il essaie. Il se dit, après tout, peut-être qu'il vous aura bien levé le siège si je lui lance des petites boulettes. Il lui lance une boulette. Le lion a l'air d'aimer ça. Deux boulettes. Trois boulettes. Et il lance toutes ses boulettes. Et le lion a l'air content. Bon, il va essayer aussi avec le kiff. Un petit peu. Il aime bien ça. Alors il continue, il continue. Et puis, au bout d'un moment, il se rend compte que le lion baille. Et le lion semble endormi. Alors Hachachi, tout doucement, il descend du palier. Il vérifie. Le lion semble être endormi. Il avance tout doucement sur la pointe des pieds pour quitter le lieu. Mais Hachachi n'est pas bête. Il réfléchit. Le lion, là, il est endormi. Et le sultan a promis qu'il offrira sa fille à celui qui délivrera le village du lion. Alors il fait demi-tour. Il soupèse la patte du lion. Pas beaucoup de réaction. Il fait le tour. Il soupèse l'autre patte. Il ouvre à peine les yeux. Alors, Il chevauche le lion. Tite tape sur les flancs du lion. Et il commence à entonner une perceuse. Et il avance vers le village. Et arrivé au village, tout le monde l'accueille. Hachachi, c'est notre héros. Hachachi, bravo. Et ils lui prennent le lion qu'il retient le prisonnier. Hachachi est accueilli comme le héros qu'il est. Et le sultan l'accueille dans son palais. Hachachi, tu ne nous as pas menti. Tu as délivré notre village. Hachachi, je te donne ma fille. Et alors, il paraît que le jour des noces de Hachachi, il aurait tellement bien raconté son combat incroyable avec ce lion cruel que les images de l'histoire d'elle-même se seraient gravées sur les murs du village. On dit aussi que le soleil se serait arrêté pour regarder à travers les vitres du palais l'histoire de Hachachi.